bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une petite vidéo pour une présentation unboxing de powerbank donc nous avons celui ci c'est le xtar pb25 c'est un powerbank pour accu de 1800 650 1800 700 20 1700 21700 de 3,6 volts à 3,7 alors celui ci il est compatible avec la quick charge 3 alors c'est quoi la quick charge 3 c'est si vous avez un téléphone qui est compatible va vous charger votre téléphone à une vitesse incroyable trois fois plus vite un chargeur normal voilà on va voir après et après nous avons celui ci alors c'est un powerbank no name il ya quand même un modèle enfin le nom du modèle c'est le h x 160 y celle ci est fait 25800 méga ampères heures avec une sortie de 1 ampère et une autre sortie de 2 ampères voilà on va détailler ça on va commencer par le celui ci x star pb25 donc on va le déballer voilà nous avons le cordon usb c pour la charge rapide si votre téléphone est compatible s'il a une prise usb c c'est parfait voilà nous avons la notice qui est en plusieurs langues anglais français allemand chinois espagnol turc polonais voilà et là nous avons un powerbank à ceci dit il n'est pas complet il faut rajouter des accus des accus compatibles c'est ça son intérêt ce qui peut faire et faire chargeur aussi d'accu donc c'est un dos qui est monté voilà on lève le dos moi j'ai des accus 186 150 3,6 volts capacité 3000 3000 3600 méga ampères heures comme le mettre dedans voilà on en met deux on met le couvercle qui est monté et ça ne bouge plus on va l'allumer et voyez vous avez un affichage en plus qui indique l'état de vos accus là par exemple ils sont à 77% de charge 5 volts et l'ampérage en dessous donc le petit câble voilà vous le mettez ici vous branchez sur votre téléphone s'il est équipé d'une prise usb c'est et la charge est ultra rapide sinon vous mettez un autre câble micro usb apple n'importe lequel ça fonctionne aussi et ici nous avons le petit port usb aussi qui fait chargeur pour charger sur notre téléphone aussi en usb ou le charger sur le secteur voilà donc là par exemple on va l'essayer sur une lampe que j'ai on va la mettre voilà voilà j'ai une lampe rechargeable donc on va enlever je veux pas c'est pas le câble dédié bon je le ferai après on va mettre pour l'instant de côté on va s'attaquer à la deuxième alors la deuxième c'est une port à banque no name je vous disais c'est la hx 160 y la capacité 25800 milliampères heures avec deux sorties une sortie d'un an de 2 ampères heures et une autre de 1 ampères heures donc on va la déballer voilà elle est très bien emballé et protéger un petit mode d'emploi voilà je sais pas s'il est en français mais bon je crois pas mais parce qu'on n'a pas besoin si il est en français et en français on a la petite cordon usb voilà normal donc ici une sortie de 2 ampères là une sortie d'un ampères le but c'est de mettre sur 2 ampères c'est plus rapide mais vous pouvez charger aussi deux appareils en même temps les deux ports et là c'est le micro usb pour pouvoir le recharger sur secteur voilà alors voilà ça vous chargez avec votre chargeur téléphone sur une prise murale on a un petit bouton ici pour l'allumer pour indiquer l'état de charge donc on a quatre petits voyants quand il a quatre six cent pour cent trois soixante quinze deux cinquante et un vingt-cinq pour cent de charges voilà la plus long et on enlève l'affichage donc on va revenir maintenant à celui ci on va prendre le petit cordon micro usb et on va faire un petit test pour allumer pour l'allumer sur une torche rechargeable micro usb alors voilà comme vous voyez c'est en train de charger le petit voyant de la lampe s'allume en clignotement rouge c'est à dire que c'est en train de charger et là vous avez l'affichage pourcentage de la batterie restant ici nous avons le voltage qui est envoyé vers la lampe et l'affichage voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus sur ma chaîne au revoir